Bonjour, je suis Audrey, je suis masseuse depuis 15 ans et formatrice depuis une dizaine d'années et j'enseigne aujourd'hui le massage fondamental à Kendricka. Alors pourquoi fondamental ? Parce que le toucher est un besoin fondamental. On a besoin en tant qu'être humain de contact physique et un enfant ne peut pas se développer normalement s'il reçoit pas un toucher, un soin corporel. Après le massage fondamental c'est une approche complète, sensible et évolutive. Alors complète parce qu'on s'adresse à tout le corps et surtout on a besoin d'une connaissance du corps et du fonctionnement et de l'anatomie. On a besoin de cultiver en tant que masseur cette curiosité, cette connaissance du corps parce qu'on ne va pas s'adresser à chaque partie du corps de la même manière. Ensuite une approche sensible. Évidemment c'est une histoire de relation entre humains aussi et on a besoin de rester connecté à ses sensations et à ce qu'on appelle sa qualité d'être, sa qualité de présence. Pour pouvoir accueillir quelqu'un, entendre son besoin et rester connecté tout au long du massage pour pouvoir adapter ou accompagner s'il y a des choses qui changent par rapport à la proposition de départ. Ensuite c'est une méthode évolutive parce que les propositions de massage peuvent être infinies et c'est bon de se sentir évolué, de voir des chemins, des sensations nouvelles à chaque massage. Par exemple si j'aime un toucher très profond, très appuyé, peut-être à un moment donné je vais avoir envie de découvrir quelque chose de plus léger, de plus enveloppant, qui m'amène dans une autre sensibilité. Ou peut-être si j'ai de l'appréhension à me faire passer certaines parties du corps, par exemple les pieds ou le ventre parce que c'est douloureux ou chatouilleux. Voir comment ça peut évoluer aussi et qu'une séance ce sera un simple contact et puis finalement on arrivera à un massage complet de cette zone et on aura levé l'appréhension. L'enseignement à Kendreka est basé sur les expériences vécues. On laisse vraiment émerger les savoirs du corps. Donc chacun est avec son expérience et apprend depuis ses sensations. Dans la formation massage fondamentale, on va donc développer à travers son vécu ce que c'est que la présence, ce que c'est que l'écoute, ce que c'est que le contact. Donc la formation s'articule en sept modules de quatre jours. Dès le premier module, on met vraiment l'accent sur la posture. La première chose en tant que masseur, c'est d'apprendre à utiliser tout son corps, à s'engager dans le massage, à gérer sa fatigue, son énergie et à ne pas se blesser. Il arrive souvent qu'après quelques mois de pratique intensive apparaissent des douleurs, des gènes. Voilà, tout ça, ça peut être évité et corrigé par une posture adaptée. Et ensuite, à chaque module, on met l'accent sur une zone du corps en particulier qui va nous permettre déjà d'étudier l'anatomie, la physiologie, le fonctionnement de cette zone-là en regard du reste du corps et aussi de développer une qualité de toucher. Donc quand on parle de qualité de toucher, c'est quelque part une manière de s'adresser au corps. Par exemple, on va étudier le massage des jambes avec beaucoup d'étirements, de mobilisation. Voilà, ce sont des techniques qui procurent un certain type de sensations corporelles qu'on pourra emmener sur le reste du corps ensuite. Mais en tout cas, se focaliser à un moment donné sur des techniques, ça permet d'approfondir sa sensation à la fois en tant que masseur et en tant que massée. Voilà, pouvoir expérimenter sur différentes morphologies, pouvoir ressentir ce que ça nous procure et quel type de sensation est associé à quel type de technique. Tout au long de la formation, les journées débutent par un temps d'éveil corporel qui permet de développer le contact à soi-même, à son corps, à sa présence et de se mettre dans un état propice à l'apprentissage. À la fin de chaque module, il y a aussi un temps laissé aux pratiques libres, ce qui permet de laisser émerger les techniques nouvelles apprises de manière plus spontanée, de se les approprier et de les intégrer concrètement dans sa pratique. Moi, ce que j'ai à cœur de Transpêtre aussi, c'est que chacun aille explorer son style personnel. On a tous un toucher de base et c'est bon simplement d'aller l'enrichir, le développer et élargir ses potentialités quelque part. Voilà, donc l'enseignement pour moi, c'est une continuité de ma pratique en tant que masseuse et une manière d'accompagner d'autres vers la recherche de leur style personnel. Donc, vous trouvez le programme détaillé de la formation sur le site internet de Kenreka et n'hésitez pas à contacter l'école, on se fera un plaisir de vous renseigner. Sous-titrage ST' 501